Dans la dernière fois, on a trouvé les équations des tensions de la machine synchrone dans le repère des équipes où on a appliqué la transformation de Pâques au système électrique. Dans cette partie, on va attaquer l'application de la transformation de Pâques au flux. On a dit que le flux statorique comporte un flux propre, divin statorique, et un flux de la mutuelle. Ce flux est généré par les aimants. Si on passe par la transformation de Pâques inverse, le flux statorique est donné par cette équation. La matrice Pt à moins 1 fois le flux selon l'axe d'EQ. La même chose pour le courant. Et on a trouvé que le flux rothorique a une influence sur les phases statoriques par ce vecteur transposé. qui comporte trois termes. Le premier terme, c'est l'influence de l'aimant sur la phase A. Le deuxième terme, c'est l'influence de l'aimant sur la phase B. Le troisième terme, c'est l'influence de l'aimant sur la phase C. C'est-à-dire que si on se place au stator, on voit trois champs pour chaque phase du stator. En remplaçant ces dernières équations, dans l'équation du flux, on trouve l'équation suivante. Voilà. C'est l'équation suivante. Si on veut déterminer le flux statorique selon l'axe d'EQ, on doit éliminer cette matrice. Donc, on doit éliminer cette matrice. Donc, on va multiplier cette équation par la matrice Pθ. C'est l'étape qui suit. Voilà. Cette matrice, ce produit nous donne la matrice unitaire. Ce produit, c'est la diagonalisation de la matrice des indictances propres statoriques, les indictances mutuelles statoriques. nous donne deux indictances. L'indictance selon l'axe D et l'indictance selon l'axe Q. C'est une machine à torsailant. Et le troisième terme qui représente la FEM de transformation. Cette quantité a été déjà démontrée dans la partie de la machine à 5 grans, mais avec la matrice complète de la machine. Donc, cette quantité est démontrée par l'étape qui suit. Donc, si en multipliant la matrice Pθ fois la matrice Pθ-1, nous donne la matrice unitaire. Mais, dans notre cas, on a seulement le produit de la matrice Pθ, c'est-à-dire la matrice, la première matrice, fois un vecteur qui représente le transposé, la première colonne de la matrice transposée. Donc, cette quantité est éliminée. Ce produit nous donne directement la valeur 1. Voilà. Donc, finalement, les équations du flux statorique dans l'axe D et Q sont données par cette équation. par cette équation qui représente un flux direct plus la composante du flux ΦM de l'aimant. On remarque bien que le flux ΦM rentre dans l'équation de l'axe D puisqu'on a supposé, dès le début, qu'on a deux axes, l'axe D et l'axe Q, et on a supposé que l'aimant, il coïncide avec l'axe D. Donc, notre proposition est validée. Le flux rhothorique sur l'axe Q ne comporte pas de la composante du flux ΦM qui est I0, selon l'axe D, bien sûr. Merci. Merci. Merci.